Bonjour, alors nous sommes les jeunes reporters internationaux du lycée français Charles de Gaulle de Londres. Moi je m'appelle Nour. Et je m'appelle Amici Macar. Enchanté. Nous sommes en seconde et aujourd'hui nous voudrions vous poser quelques questions. Alors est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter brièvement ? Alors je vais commencer. Je m'appelle Olivier Giraud. Je suis le directeur national de l'UNSS depuis presque deux ans aujourd'hui. Bonjour, Frédéric Sanor. Je suis le directeur général de l'Agence Nationale du Sport qui a été créé en 2019. Et donc je suis le directeur depuis sa création il y a plus de quatre ans maintenant. Pourquoi avez-vous décidé d'aujourd'hui venir à la GNSS ? Quelle importance cela a pour vous ? La GNSS c'est juste la grande journée, le grand rassemblement de début d'année scolaire du sport scolaire. Du sport scolaire c'est une manière de montrer à tous les élèves les possibilités de sport qu'ils peuvent pratiquer. Et cette particularité du sport scolaire c'est que vous avez à peu près 110 sports que vous pouvez choisir. Et faire ces petits tests un petit peu partout sur la France. Là nous sommes à Paris aujourd'hui. Mais sur toutes les académies de France il y a cette journée nationale du sport scolaire qui englobe un petit peu tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons proposer aux élèves du second degré au collège et au lycée pour l'année à venir. Parce que voilà il y a énormément de choses et vous le savez, pas seulement le sport mais aussi toute cette partie de jeunes officiels pour devenir jeunes dirigeants, jeunes reporters, jeunes arbitres. Et donc cette journée c'est une journée primordiale pour les inscriptions et les licences pour la fédération de l'UNSS. Et en ce qui concerne l'Agence Nationale du Sport, on est partenaire de l'UNSS depuis très longtemps. On suit au quotidien l'ensemble des actions qui sont déployées. Et puis surtout l'importance de l'école. C'est là que tout part. Et le sport à l'école, le sport au collège, au lycée, à l'université. C'est autant d'éléments qui permettent de faire des individus en bonne santé. De contribuer à une forme de citoyenneté et de partage, de lien social entre les uns et les autres. C'est beaucoup de valeur et donc on est vraiment ravis de pouvoir participer à cette journée nationale. Et d'être au quotidien aux côtés d'Olivier et l'ensemble de ses équipes. Merci. Pour avoir participé à cette JNSS, vous avez dû financer des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le financement du sport scolaire fonctionne ? Alors le financement, il est assez complexe. Comme vous le savez, je suis directeur national du sport scolaire de l'UNSS. Et le président est le ministre de l'éducation. Ministre de l'éducation. Donc nous faisons à la fois du sport, mais du sport par l'éducation, de l'éducation par le sport. Et nous avons des missions un petit peu transversales. Transversales, c'est-à-dire que le ministère des sports intervient également. L'agence nationale du sport intervient également pour pouvoir faire quelque chose de très important pour nous. C'est que les jeunes se rencontrent. Et la rencontre, dans le budget de l'UNSS, c'est une grosse partie de notre budget. Et c'est à peu près la moitié de notre budget pour que vous puissiez voyager à la fois près de chez vous, sur les districts, mais sur toute la France entière, voire à l'international. Aujourd'hui, on avait ces jeunes qui viennent d'être champions olympiques scolaires, on pourrait dire ça, à Rio, qui ont été champions de France avec leur collège. Et aujourd'hui, c'est eux qui transmettent ces valeurs. Et puis surtout, cette technique du breakdance aux élèves qui arrivent pour les initier. Cette notion de partage, elle est aussi importante et ça fait partie du budget, tout ça. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous pratiquiez des sports dans des associations sportives ? Et si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie ? Oui, alors en ce qui me concerne, moi je viens du monde de l'athlétisme, donc j'ai toujours pratiqué dans des associations sportives. Quand c'était possible d'avoir des compétitions ou des épreuves en lien avec les établissements scolaires, bien sûr, j'ai toujours tenté et participé. Donc c'est à la fois une école de la vie, c'est un lieu de rencontre, et c'est quelque chose qui reste ancré dans son parcours scolaire, mais aussi dans son parcours sportif, et puis dans sa vie tout simplement. Parce qu'on y fait des rencontres, on peut même y faire des performances, lorsque c'est ça qui nous intéresse, et c'est aussi l'intérêt de l'UNSS, c'est de pouvoir pratiquer quel que soit le niveau, mais aussi lorsqu'on a envie de faire de la compétition et de s'adonner à un meilleur niveau, c'est possible. Donc on a un peu tout ce spectre, et donc voilà, c'est ce qui m'a toujours plu dans ce type de rencontres, et ces possibilités de rendre accessible le sport, que ce soit à travers l'établissement scolaire, et en lien avec le monde scolaire, ou bien après en lien avec des associations sportives dans sa ville. Moi comme Frédéric, à la base je viens de l'athlétisme, je faisais du cross, le cross est quelque chose qui est essentiel, le cross national au niveau de l'UNSS, et en fait j'ai découvert le handball à l'UNSS, je faisais du football jusqu'à 14 ans, et j'avais tous mes potes qui jouaient au handball à l'association sportive de l'école, et j'ai commencé le handball comme cela, et finalement je suis devenu quand même champion olympique à la fin, donc sans l'UNSS je n'aurais jamais fait de handball, et je n'aurais jamais été champion olympique. Merci. Les Jeux olympiques 2024 approchent, et je vais revenir un petit peu sur le financement, comment est-ce que vous allez financer les Jeux 2024, les activités, tout ce qui concerne les Jeux olympiques ? Alors là c'est plus moi, c'est le monsieur qui est à côté, c'est Frédéric Saint-Nord qui peut répondre à ça. Alors effectivement, les Jeux olympiques et paralympiques, puisqu'on aura deux semaines de Jeux olympiques et deux semaines de Jeux paralympiques, c'est majoritairement organisé, financé par le comité d'organisation Paris 2024, donc là il y a des financements dédiés dans ce cadre-là, et puis en amont, et pendant les Jeux, il y a la préparation des sportives et des sportifs, et c'est là que le ministère des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, et par délégation à l'Agence nationale du sport, intervient aux côtés des fédérations sportives pour financer des stages, des compétitions, l'encadrement des sportives et des sportifs, le suivi médical, le suivi psychologique, voire même le suivi en termes de recherche ou d'optimisation de la performance, ou d'achat de matériel spécifique. Donc voilà, c'est chaque année, sur le sport de haut niveau, près de 110 millions d'euros qui sont dédiés au sport de haut niveau, et une bonne partie en direction des sports olympiques et paralympiques. Donc c'est un financement conséquent, parce qu'on a des objectifs très importants de finir dans les cinq premières nations mondiales au classement des Jeux olympiques, et la même chose pour les Jeux paralympiques. Merci. Et quel message souhaitez-vous transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui dans le monde du sport ? Alors moi j'ai un message très particulier, parce qu'on parle souvent de valeur du sport, mais si j'ai un message à donner à tous les jeunes qui veulent faire du sport, c'est amusez-vous. Amusez-vous. Parce que quand on prend plaisir, c'est une formule mathématique du talent, c'est le temps par l'intention. C'est-à-dire que pour être bon dans quelque chose, il faut y passer beaucoup de temps, et pour y passer beaucoup de temps, il faut s'amuser, parce qu'on ne voit pas le temps passer. Et à partir de là, quand vous vous amusez, vous serez bon dans tout ce que vous ferez. Oui, je ne pourrais pas dire beaucoup mieux que ça, simplement dire que finalement, on ne fait pas du handball, on joue au handball, on ne fait pas du foot, on joue au foot. Donc le jeu, le plaisir, c'est vraiment déterminant, et à la base, je pense que c'est pour ça qu'on fait et qu'on aime toutes et tous le sport. Donc c'est vraiment prendre du plaisir, et après, il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.